Bonjour à tous, bienvenue sur le mythique circuit Paul Ricard au Castelet pour la nouvelle édition 2017 du Boldor Classique. C'est parti ! Au programme de cette émission, un retour sur l'épreuve du Boldor Classique avec une visite de quelques teams dans les paddocks et une interview de Christian Estrosi. Jean-Pierre, merci de nous accueillir sur ton stand avec ton équipe. On voudrait juste que tu nous présentes un peu ta moto parce qu'elle a des caractéristiques qui nous intéressent. Alors cette moto c'est une réplique, je disais, c'est une réplique de la Japoto CB1100R qui a couru au Mans en 1982 et qui a terminé deuxième aux mains de Boll, le président de la Fédération d'ailleurs maintenant, ainsi que de Duval. Cette moto-là a fini l'année dernière première de la catégorie classique, à l'intérieur du Boldor Classique. Nous avons suivi Gérald Smet de la team belge Red Shichir qui aligne au départ une Ducati en poste classique avec le numéro 13. Gérald, on aimerait beaucoup que tu nous parles, s'il te plaît, de cette moto. Avec grand plaisir, c'est une Ducati 851 SP3 de 1990. C'est le même modèle qui a couru ici au Boldor à plusieurs reprises. La machine est aux couleurs d'Esprit Racing qui est, avec la 121, le team qui devait tourner au Boldor, qui ont terminé l'année passée, qui ont gagné le Challenge Super Twin. Malheureusement, par faute de budget et de quelques sponsors qui se sont désistés au plus mauvais moment, ils ne peuvent pas être là. Alors pour les soutenir, on a peint la machine aux couleurs de Ducati Esprit Racing. Et donc nous, on représente la partie classique de ce team-là. Deux catégories de moto participent au Boldor Classique. Les classiques pour les modèles commercialisés entre 1960 et 1983 et les postes classiques pour les motos commercialisés entre 1984 et 1991. La compétition se déroule en deux manches, la première en soirée le vendredi et la deuxième en matinée le samedi. L'équipe Belgian Team Force a remporté la première manche le vendredi soir avec ses pilotes Mathieu Lagrive et Bruno Lebihan sur une Suzuki 907 Aris F1 de 1990. Samedi, sous un ciel dégagé, nous avons rencontré Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous connaissons sa carrière politique, mais avant cela, c'était un champion de moto d'endurance et de vitesse. Christian Estrosi, bonjour. Merci d'être là avec nous sur le circuit Paul Ricard pour le Boldor qui est en train de se courir derrière nous en ce moment. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager comme anecdote ou comme impression sur cette partie-là de votre carrière, s'il vous plaît ? Mon plus beau souvenir du Boldor, il est quand même ici, sur une Ducati d'usine, où nous n'avons pas passé la nuit parce que mon coéquipier, Jean-Paul Boinet, a chuté dans le double droit du bossé, mais où nous étions en tête avec une très, très belle machine mythique, avec ses deux cylindres en V, cette belle mécanique à l'italienne. Et c'est en tout cas un de ses très beaux souvenirs. Le coup de cœur de la moto, ça vient à quel âge finalement ? Ça vous a pris très tôt ? Puis à 14 ans, une mobilette. Ah, c'est là. Une mobilette. Le coup de cœur, la mobilette. Comme on dit, la bourre dans l'arrière-pays niçois avec les copains. Et mes premières éditions, chaque semaine, de m'auto-revue, m'auto-journal, avec ses grandes figures. Vous voyez, j'avais un poster de Giacomo Agostini dans ma chambre. Et puis, la passion m'a pris ainsi. Et puis, il se trouve qu'à l'âge de 20 ans, je courais depuis deux ans en catégorie internationale. Et c'est ma première saison de Grand Prix et de Championnat du Monde où je suis sélectionné. Et je gagne le Grand Prix de France devant Giacomo Agostini. À la rencontre du Benjamin de la compétition, Dorian, il a terminé 13e de ce Boldor Classique avec son coéquipier Christian Martin de la team E2R. Dorian, je suis content d'être là avec toi parce que tu es le plus jeune pilote du Boldor Classique cette année. Moi, si, c'est un plaisir d'être là. Et pour moi, c'est une grande première. Quel âge as-tu ? J'ai 17 ans. Et donc, c'est ta première course sur le Boldor ? Oui, voilà. C'est mon premier Boldor et je suis fier d'être là, comme j'ai dit. Pour moi, c'est une belle expérience de l'avoir fait. Et en plus, ça a bien marché. Ça a bien marché. Tu nous racontes comment est-ce qu'en fait, tu es venu à faire cette course, s'il te plaît ? Je suis venu grâce à mon titre que j'ai eu de Vie Championne de France en promo 400. Et on m'a proposé de faire ce Boldor Classique et j'ai dit oui avec plaisir. Et ça, tu l'as préparé comment en fait ? Je l'ai préparé avec, j'ai fait beaucoup de sport physiquement. Et après, j'ai travaillé un peu le circuit, je me suis concentré. Ça a demandé combien de temps de préparation ? Ça a demandé une année, pratiquement. Le samedi matin, la deuxième manche a été très disputée entre deux motos post-classiques. La moto numéro 56, la Suzuki 907 Harris F1 et la moto numéro 18, la Suzuki 1100 GSX-R. Au final, la moto numéro 56 de la Belgian Team Force a remporté la deuxième manche et a gagné la compétition. Pour le podium post-classique, on retrouve donc Mathieu Lagrive et Bruno Lebihan sur leur Suzuki 907 Harris F1 devant Lionel Frérard et Nicolas Sénéchal de la Team Assurance Minard et de Seigne sur une Suzuki 1100 GSX-R de 1990 et Baptiste Gigon, Vincent Essene de la Team Moto 90 Essene termine troisième sur une Kawasaki 750 ZX-R de 1991. Pour le podium classique, les premiers, Stéphane Merkens et Marcel Kellenberger de la Team Boliget Classique Endurance sur leur Kawasaki GPZ 1100. En second, Christophe Charles-Arteig et Bruno Langlois de la Embracing Team 14 sur une Kawasaki 1150 Performance et en troisième, Fabrice Léritier et Alain Fratigny de la Team RPM 83 sur leur Kawasaki 1135. Bon ben nous, on retrouve notre équipe de cœur belge. Il est évident que ça n'a pas été des plus faciles, comme on te l'a expliqué. On a eu pas mal de problèmes, beaucoup de choses à arranger et pour refaire une deuxième manche qui a été avec son petit lot de complications parce qu'avec une Ducati, on n'a jamais fini. Le charme de l'italienne ? Le charme de l'italienne et la passion. Il serait plus simple de partir sur une japonaise, mais non, même ceux qui ont cassé en Ducati, on discute avec eux et ils disent on revient l'année prochaine, on s'essaye au SRC et puis on revient au bol pour remettre ça. La stratégie qu'on voulait mettre en place était beaucoup plus ambitieuse, mais voilà, la mécanique ne nous a pas permis de le faire, mais on n'en démore pas l'année prochaine. On partira en effet avec des prétentions bien plus élevées et avec une machine qui sera bien plus fringante et qui permettra d'aller jouer devant, pas c'est clair. Et bien on se donne rendez-vous dans un an. Allez, l'énergie ! Allez ! Sous-titrage ST' 501